On a l'habitude, veille de Rosh Hashanah, de se couper les cheveux. D'accord ? On sait que c'est pour les cheveux, c'est chez les mekubalim, chez les kabbalistes, les cheveux, c'est des choses un peu néfastes, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas les cheveux trop longs, c'est-à-dire qu'on couvre les cheveux. Donc nous, on les enlève les cheveux, veille de Rosh Hashanah, pour la fête. On met des habits, des beaux habits, mais pas de nouveaux. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ce jour, c'est un peu, on va dire, ni chaud ni froid, c'est-à-dire quoi ? Ce jour, c'est un jour un peu délicat, parce qu'on va se faire juger pour toute l'année. Et on ne sait pas, est-ce que vraiment on mérite ? Qu'est-ce qu'on mérite ? Et de notre côté, on sait que le juge, c'est notre papa. Et donc on dit, Baruch Hashem, comme il amène ici le rave, le Talmud de Jérusalem, et il dit, en général, une personne, à Kadesh Burkho, il dit, Qui est la nation qui a son juge, qui est proche d'elle ? En général, une nation, quand une personne va se faire juger, il n'est pas bien, il se laisse un peu la barbe, il ne sait pas comment, il n'est pas bien, comment ça va se passer ? Combien de points, combien d'amandes, quand il a fait un excès de vitesse ou quoi, pour tout ? Mais Israël, ils ne sont pas comme ça. Nous, c'est notre papa qui va nous juger. Donc on met des habits blancs, on se coupe les cheveux, on mange, on boit, on est contents. Et on sait que Baruch Hashem, notre papa, nous aime, et aura pitié de nous, et nous jugera dans le bien. C'est pour cela qu'on met des beaux habits, mais pas blancs. C'est pour ça aussi que, d'un autre côté, on ne fait pas le halel. Halel, c'est la joie. Pourquoi on ne fait pas le halel pendant Rosh Hashanah ? Les anges ont demandé à Hachem, regarde, pourquoi ton peuple d'Israël ne dis pas, ne chante pas pour toi, Rosh Hashanah, Yom Kippour ? Alors Hachem leur a dit, est-ce qu'un roi, est-ce qu'un roi, quand le roi est assis sur sa chaise de jugement, du juge, et les livres des morts et des vivants sont ouverts ? Et Israël va chanter, on ne peut pas chanter, trop chanter, parce qu'il y a un jugement. Ce n'est pas seulement nous les vivants qui se font juge, il faut le savoir. C'est aussi les morts, c'est-à-dire quoi ? Hachem, toutes les niftarim, ils ouvrent leurs livres. Viens, on va voir les enfants que tu as laissés. Viens, on va voir ce que tu as laissé dans ce monde, on l'a masé. Est-ce qu'ils sont dans le bon chemin ? Est-ce qu'ils font des mitzvot ? Viens, on ouvre ton dossier. Comme ça, même au niftarim, on ouvre leur dossier, le jour de Rosh Hashanah. Ce n'est pas que les vivants, aussi les messifers, haïm, ométim, et morts les vivants. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, je pense, que le jour de l'ascar, des parents, on jeûne. Parce que le jour de l'ascar aussi, on ouvre leur dossier. Viens, on va voir ce que tu as laissé dans ce monde. Comment ? Qu'est-ce que tu as laissé ? Est-ce que tu es parti ? Tu n'as rien laissé ou tu as laissé quelque chose ? Des enfants, des petits-enfants qui vont dans la Torah ? C'est pour ça qu'une personne, on doit tous, on est, ce jour, on est joyeux, Rosh Hashanah. Oui, parce que c'est notre papa. Mais attention, il faut, il faut doucement, doucement. La joie, oui, on est Baruch Hashem, notre papa, c'est le juge. Mais aussi, on sait que notre papa, il veut nous éduquer des fois. Et des fois, malheureusement, on a besoin de petits coups, de petits réveils. C'est-à-dire qu'en Rosh Hashanah, on essaie, Bézrat Hashem, les deux. Donc, on veille de Rosh Hashanah, être bien présentable. On se dit bien de couper les cheveux, veille de Rosh Hashanah, mettre des beaux amis, on l'a dit, pas neuf. Voilà, c'est blanc. Non, c'est bien de mettre blanc. On a l'habitude aussi, pour qu'Hachem nous juge, Bézrat Hashem favorablement, on a l'habitude d'aller, veille de Rosh Hashanah, au cimetière. Donc, quelqu'un va au cimetière, il faut savoir qu'il ne prie pas, il ne dit pas au Niftar, fais-moi ça, s'il te plaît, fais ça. Non, il prie Hachem, s'il te plaît, par le mérite des défunts qu'il y a ici. Ce n'est pas les défunts qui décident. Hachem, par le mérite des défunts, s'il te plaît, Hachem, fais-moi ça, décrète-nous une bonne année, qu'on puisse avancer dans la Torah, qu'on puisse faire tes chouva, qu'on puisse être des meilleurs juifs, qu'on puisse un peu pas rendre à Hachem ce qu'il nous donne, mais au moins, nous aussi, faire plaisir à Kadoj pour vous. Et donc, voilà, c'est marqué dans le Zohar, tout ça, dans plein d'endroits, il dit ici, dans la Gemara aussi de Taranit, qu'on vient implorer Hachem, par le mérite des défunts, c'est pour ça qu'on a l'habitude, ici aussi, par Hachem, d'aller dans tous les cimetières. D'accord, veille de recherche, justement, pour ça. Gemara a dit deux raisons pour qu'on va au cimetière. Un, pour que les morts aussi prient pour nous, après, devant Hachem, et aussi pour montrer à l'homme, quand il va au cimetière, un peu, ça rabaisse notre orgueil, il se calme, il dit, voilà où tout le monde, voilà le terminus, c'est tout le monde va passer par ce terminus, personne, il n'y a personne qui y échappe, quand c'est la vie, c'est comme ça, quand je crois qu'il a fait comme ça, d'accord, il y a un deuxième monde après. Donc voilà le, pas terminus dans ce monde, après le monde futur, donc c'est pour ça que quand on arrive au cimetière, ça nous calme un peu. Moi, je connais une personne, Abiyar Sheva, un grand promoteur, et tous les vendredis, le matin, il va au cimetière, pour un peu se calmer, et l'après-midi, il va à l'hôpital Soroka Abiyar Sheva, là-bas dans les, on peut les malades, les malades qui n'ont pas malades, qui ont des bronchites, par exemple, des malades, d'accord, des maladies, ils l'ont à l'énou, pour un peu calmer la personne, pour un peu se dire, qu'est-ce qu'on est, je peux avoir, on peut avoir beaucoup d'argent, on peut avoir des, on peut tout avoir, on est tous par un, on est rien du tout, on est des chers, deux chers et deux sangs. C'est pour ça qu'on va là-bas un peu, pour montrer Hachem, regarde Hachem, on n'est pas mieux que cela, on n'est rien du tout, on n'est rien du tout. Donc c'est pour ça que c'est bien de se préparer, et aussi, quand une personne, il sait ce qu'il doit faire, veille de Rosh Hashanah, alors il s'organise un peu plus, il sait qu'il doit, déjà, on doit aller chez le coiffeur, il doit avoir au moins un habit blanc, celui-ci est bien pour Rosh Hashanah, il sait qu'il prend un peu de temps pour aller au cimetière pour prier, comme ça, Bézrat Hachem, Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah,